S'il y a bien une chose qui peut vous faire complètement rater votre projet agricole, c'est le personnel. Et dans cette vidéo, sans aucune prétention, je vais t'expliquer pourquoi recruter le bon personnel et comment le recruter. Salut, moi c'est Nipah, Joël Anani, jeune entrepreneur ivoirien, ancien membre de la diaspora rentré au pays pour investir et surveiller lui-même ses propres affaires parce que c'est presque la seule manière de réussir dans ce domaine, mais qui se met également à la disposition des membres de la diaspora pour les accompagner à travers des consultations de projets, mon agenda se trouve en barre de description. Je consulte votre projet et je vous accompagne du mieux que possible dans le projet que vous voulez installer en Côte d'Ivoire depuis la diaspora ou alors en étant déjà installé ici. Également en barre de description, il y a deux liens, mon groupe WhatsApp et mon groupe Instagram. N'hésite pas à le rejoindre tout simplement pour pouvoir bénéficier de toutes les opportunités sécurisées que nous pouvons mettre à votre disposition ici à Abidjan. Si également vous avez un terrain et vous voulez construire, nous avons lancé notre programme de mini-cité où nous construisons à différents endroits dans l'objectif de revendre. Donc vous pouvez soit nous solliciter pour construire sur votre terrain ou alors rentrer en partenariat avec nous parce que vous avez un terrain, vous souhaitez qu'on construise dessus ou vous voulez construire sur le terrain de quelqu'un et puis vous partagez les gains au moment de la revente. C'est un business très lucratif que je peux vous expliquer si vous m'en faites la demande en barre de description ou en nous contactant directement en inbox. Le personnel agricole, la plupart du temps, ce à quoi on a été habitué, ce sont des porteurs de projets qui vont prendre quelqu'un qui a déjà fait de l'agriculture, quelqu'un qui a déjà fait du levier, quelqu'un qui a déjà fait de la tomate. Très souvent, cette personne-là, la plupart du temps est illettrée. Très souvent, la plupart de ces personnes-là, c'est de la main-d'oeuvre bas de gamme, c'est de la main-d'oeuvre moins chère. On va sur cette main-d'oeuvre-là parce qu'on ne veut pas payer cher. Mais souvent, on dit que moins cher finit par vous coûter très cher. La main-d'oeuvre non qualifiée, la main-d'oeuvre illettrée. La plupart du temps, c'est ce que nous trouvons sur les exploitations sur lesquelles on va faire ce qu'on a appelé du redressement. On vient dans votre exploitation, on essaie de faire un diagnostic de votre exploitation et puis on vous fournit un rapport pour vous donner quelques éléments sur les choses à modifier. La plupart du temps, quand on se rend sur ce site-là, on s'adresse à des personnes qui ne parlent même pas français correctement. Alors, l'objectif, ce n'est pas de maîtriser le français, mais quand même, quand on laisse quelqu'un sur une exploitation, quelqu'un qui aura une feuille de route, quelqu'un qui aura des dosages à faire en millimètres, en centilitres, en kilos, il faut quand même que cette personne-là ait un certain parcours académique pour pouvoir justement suivre les préconisations qu'on va lui laisser. Tout simplement pour ça. Voilà. Mon conseil pour recruter les meilleures personnes pour votre exploitation, il y en a plusieurs. Un, il faut éviter les personnes non qualifiées. C'est quoi une personne non qualifiée? C'est une personne qui apparemment a déjà fait la culture que vous voulez faire, faire l'élevage que vous voulez faire, mais il n'y a pas de preuve. OK? Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'attestation. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Éviter les personnes non qualifiées. Deux, prendre des personnes qui sont littrées. Très important. Pas forcément des intellectuels, mais des personnes qui sont littrées. Quelqu'un qui a la capacité de lire une fiche de route. Quelqu'un qui a la capacité de suivre un traitement. De suivre des préconisations, de faire des dosages. Trois, quelqu'un qui a la formation, qui sort d'une école d'agriculture tropicale. Il y en a plusieurs ici en Côte d'Ivoire. Il y a le groupe loco. Il y a le groupe 2JAE-2JFE. Il y a INTA-Azaghié. Il y en a plusieurs comme ça. Ce sont ces trois là que je recommande. Et comment faire pour avoir ces personnes là? Il faut tout simplement vous rapprocher de l'école. Et vous allez récupérer les stagiaires de ces écoles là. Qui vont faire la pratique maintenant. Ils ont déjà la théorie. Ils ont quelques pratiques de temps en temps. Quand ils sortaient, ils vont maintenant venir pratiquer avec vous. Ça, c'est bien sûr après que vous-même vous ayez pris une formation. De sorte à ce que vous puissiez comprendre ce qui va se passer dans votre activité. Et que lui soit votre stagiaire. Quand c'est comme ça, il soit un peu plus redevable. Ok? Il faut quelqu'un qui a de l'expérience. Quelqu'un qui soit littré. Et quelqu'un qui a une formation. Ce sont ces trois conditions là qui vont faire que vous allez avoir de bonnes personnes sur votre exploitation. Bien sûr, après ces trois critères là, il y a des critères, on va dire, parallèles. Par exemple, il faut que ça soit des gens qui soient courageux. Qui soient travailleurs. Qui soient intègres. Ok? Qui soient fidèles. Vous n'imaginez pas perdre quelqu'un, perdre votre équipe en plein effeuillage. Lorsque vous faites de la tomate, il y a une étape où il faut enlever les goujons. Ok? Ce sont des plantes parallèles. Ce sont des tiges parallèles à la tige principale qui sortent. Et malheureusement, la nature est faite que ces tiges là sont plus demandantes en fertilisant que les tiges principales. Alors imaginez la tige principale qui est déjà sortie avec quelques fruits. S'il y a une tige secondaire qui vient et qui récupère tous les nutriments, il va sans dire que la tige principale n'est plus alimentée. Ça va vous donner des petits fruits. Ou alors ça va vous donner moins de fruits. Donc il faut éviter ça. Donc ça c'est l'effeuillage. Vous voyez que c'est une étape très cruciale. Ok? Imaginez si vous perdez votre personnel au moment où il faut nettoyer le champ. Où il faut désherber. Dans les systèmes agricoles, que ce soit dans les cultures de rente ou que ce soit le vivrier. Vous avez vos plants. C'est ceux là que vous voulez nourrir. Imaginez si vous avez des plants sauvages. Entre vous avez les herbes, ce qui va se passer c'est qu'il y aura un conflit nutritif. Il y aura un conflit entre les plants. Vos plants et les herbes sauvages. Sauvages pour vous. Parce qu'elles ont une utilité. Ok? On va dire les plants qui ne vous intéressent pas. Imaginez vous avez trois enfants à chaque fois que vous leur donnez de la nourriture. Il y a trois autres enfants du voisin qui viennent s'ajouter. Ils sont gentils. Mais ce n'est pas directement votre problème. D'accord? Parce qu'ils ont des parents. Vous ce qui vous intéresse c'est vos trois enfants. Imaginez si cette nourriture là est divisée en deux. Vos enfants vont grandir. Mais pas avec le plein potentiel de ce qu'ils auraient dû avoir s'ils avaient été seuls. Ok? C'est un peu le même principe. Voilà. Moi j'ai été des fois obligé de prendre des jeunes à Abidjan. Les convoyer dans ma 406 jusqu'en Brousse. Pour pouvoir travailler. Un. Les jeunes d'Abidjan ne sont pas forcément friands d'activité agricole en milieu rural. Deux. Il y a une question de coût. Lorsque vous prenez quelqu'un qui est habitué à faire Manawa à 5000 francs. Vous l'emmenez dans un village. Vous lui dites ici c'est 2500. Il n'est pas forcément intéressé. Trois. Ce sont des jeunes qui ne sont pas forcément habitués à des travaux champêtres. Les jeunes d'Abidjan très souvent c'est les chocos. Même quand il a fait le village quand il était petit. Voilà. Il devient un choco par la suite. Va lui demander de désherber. Va lui demander de rester accoupli pendant des heures pour désherber un champ. Il ne voudra pas forcément. D'accord? Donc vous devez trouver une main d'oeuvre sur place. Mais avant même de commencer à exploiter. Avant même de commencer à utiliser une exploitation dans un endroit donné. J'ai envie de dire il faut déjà vous assurer qu'il y ait de la main d'oeuvre. D'accord? Il faut vous assurer qu'il y ait de la main d'oeuvre. Donc toutes ces précautions. Toutes ces astuces que je viens de te donner. C'est la meilleure manière pour toi de régler le problème du personnel. Pour la réussite de ton exploitation. Tu rates cette étape. Ça va être super difficile. Une fois que les pépinaires sont déjà dans les alvéoles. Une fois que les poussins sont déjà arrivés. Ce n'est pas le moment de perdre son personnel. Mais ça c'est quelque chose qu'il faut travailler en amont. Ok? Assure-toi aussi de toujours mettre les moyens à disposition du personnel. Ça peut être une moto pour les déplacements. Ça peut être des vivres. Ok? Il faut lui permettre aussi peut-être de venir avec sa femme. Tout ça, ça fera l'objet d'autres vidéos. Pour ne pas rendre cette vidéo-là beaucoup trop longue. Si tu as besoin d'un accompagnement sur un projet agricole. Je sache que tu as la meilleure personne en face de toi. Que je suis toi de la diaspora. Parce que je sais comment c'est difficile là-bas. Je sais comment c'est important de pouvoir réaliser un projet quand on est là-bas. Que ce soit un local parce que tu n'as pas le temps, ni l'énergie, ni l'expertise. Donc, je peux découvrir ton projet et t'accompagner pas à pas pendant 30, 60, 90 jours. Tu vas en bas de description. Tu prends simplement rendez-vous. J'ai également une masterclass que j'offre gratuitement à ma communauté. N'hésite pas à réclamer le lien en bas de commentaires. J'ai également une autre formation gratuite sur les 5 principes pour débuter et réussir son élevage de poulet en Afrique. C'est une formation qui est gratuite. N'hésite pas encore à la réclamer encore une fois de plus. C'était N'y ait pas, je l'ai un ami. A la prochaine vidéo.